Hey, salut, c'est Ian Villeneuve, Coach Kanan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo assez importante, je pense l'une des plus importantes de cette partie. Comment gérer la première nuit avec son chiot ? Ce qu'il faut bien comprendre, comme je te l'ai dit, durant zéro, donc lorsque tu vas acquérir ton chiot jusqu'à 3, 4, allez, 5 jours, ton chiot va se remettre de ses émotions. Donc ça veut dire qu'il cherche ici de la confiance. Il cherche à capter, voilà, l'âme, la compassion, la protection, l'amour de son référent, de sa référente affective. Donc sur cette base-là, il va pleurer. Il va pleurer pour extérioriser son stress, son état émotionnel, tout ce qu'il a vécu, et aussi le fait qu'il fait montre qu'il est perdu. Il va évacuer tout ça. Ici, je vais te donner une citation très simple, que tu vas vite comprendre. Si durant les moments de stress et de tristesse de ton chiot, tu n'es pas là, pourquoi ton chiot te ferait confiance dans les moments de bonheur ? C'est dans les moments, justement, compliqués qu'il est nécessaire de faire montre de confiance avec ton chiot. C'est en ce sens qu'il est nécessaire de mettre la première nuit, ton chiot, dans ta chambre. Tu mets son panier dans ta chambre. Et là, ce que tu vas faire, c'est le rassurer, non pas en lui parlant, non pas en le caressant, parce que ça va le conforter dans sa situation, mais en le réconfrontant par un intermédiaire de ton énergie. C'est par l'intermédiaire d'une énergie positive et confiante, que ton chiot, par mimétisme la nuit, va pouvoir se calmer. Un, mettre le panier dans ta chambre. Deux, le réconforter par ton énergie. Et tu vas te rendre compte que ton chiot, certes, va pleurer. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas pleurer. Ton chiot va continuer à pleurer, mais il va sentir ton énergie. Il va sentir qu'il peut avoir confiance en toi. Il va sentir que tu l'as compris. Et c'est en ce sens-là qu'on doit avancer. Tu le réconfortes par ton énergie. Tu ne vas pas lui parler. Tu vas juste rester avec une énergie positive la nuit. Le deuxième jour, tu vas éloigner progressivement le panier dans le respect de son seuil de tolérance. Donc, il va passer au bout d'un moment d'un coin de la chambre au milieu de la chambre. Puis, du milieu de la chambre à un mètre du pas de la porte. Puis, au milieu de la porte. Puis, au niveau du couloir. Et progressivement, tu le mets dans son endroit définitif de repos. C'est comme ça qu'avec le temps, eh bien, tu vas pouvoir progressivement prendre la confiance de ton chiot. Et aussi, l'apaiser. Il va comprendre que tu es là pour lui. Et ce ne sera pas quelque chose de traumatisant pour lui. C'est ça qu'on veut éviter. Tout traumatisme. Donc, ne fais pas l'erreur, justement, de fermer la porte. De le laisser seul. Par exemple, tu as l'étage. Tu le laisses seul au rez-de-chaussée dans un endroit totalement noir qu'il ne connaît pas. Avec des bruits étranges qu'il ne connaît pas. Et qu'il est en train de pleurer. Tu ne viens pas, justement. Et tu résistes. C'est une grave erreur, justement. Alors, ici, je parlais beaucoup de contexte. Ici, on est sur la base où un chiot veut et cherche de la confiance. On n'est pas sur la base d'un chiot qui cherche de l'attention. Parce que la stratégie est différente, là. Là, on est sur un chiot qui, émotionnellement, parlement, n'est pas vraiment bien. Et donc, du coup, on va faire en sorte de le mettre bien. Donc, c'est deux approches différentes. Fais attention aux deux approches. Et le fait que tu retires, justement, le panier progressivement comme ça à son rythme, ça va lui permettre de lui donner de l'indépendance à son rythme. C'est dans ce sens-là que je te conseille d'aller. Donc, voilà, pour le coup, cette vidéo est désormais terminée. On passe maintenant à la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada